Nous allons réaliser dans cette vidéo le chemin de simulation du testeur de MOSFET sans CQ intégré que nous avions réalisé dans la partie pratique. Donc pour ce faire, je vais utiliser le logiciel de simulation Proteus 8.17. Vous pouvez utiliser n'importe quelle version de Proteus, vous aurez toujours le même résultat. Donc je vous invite à venir sur ce raccourci de Chaumatic Capture pour commencer un tout nouveau chemin. Je vous épargne le fait de venir sur File, ensuite New Project, cela sera un peu beaucoup plus long. Et ensuite, nous allons redimensionner la zone de travail de telle en sorte que lors de l'appel du composant, nous serons plus proches des composants. Nous allons bien observer les composants. Donc vous allez venir sur System, ensuite Set Sheet Size. En lieu de place de laisser 10 inches par 7 inches, nous allons laisser 4 inches par 2 inches. Ensuite, nous allons valider OK. Le cadre vert va automatiquement être redimensionné. Nous allons ensuite venir sur Zoom étendu, quelque part ici. Donc ça va nous rapprocher le cadre là, un peu plus en exègue. Donc lorsque nous allons faire l'appel des composants, nous serons beaucoup plus proches. Et ensuite, nous allons venir sur ce symbole de Component Mode. Ensuite, nous allons venir sur Pick Device 6. Nous allons prendre les composants nécessaires pour faire cette réalisation. Le cœur central étant de tester le MOSFET IRFZ. Donc je vais taper dans le moteur de recherche IRFZ 44N. IRFZ 44N. D'accord, ça va nous proposer beaucoup de composants. Nous allons prendre celui-ci. Nous pouvons également prendre par exemple des IRFZ 630. IRFZ 630. Nous aurons toujours les mêmes résultats. Donc c'est IRFZ 630. Donc tout ça, ce sont toujours des MOSFET. Vous verrez que nous aurons toujours la possibilité de tester soit les FET ou bien les MOSFET uniquement. Donc je peux sélectionner. Et ensuite, nous aurons besoin d'une batterie d'alimentation. Donc je vais taper BAT. Donc voilà les différents types de batterie que nous pouvons avoir. Vous pouvez naviguer là et puis voir l'aperçu quelque part là. Donc ce que nous allons prendre, ce sera cette batterie. Là, nous allons sélectionner. Afin d'indiquer le bon fonctionnement, nous allons prendre une lettre. Donc je vais dire une lettre. Ensuite, je vais mettre le suffixe green. Donc ça va me choisir une lettre verte. D'accord, là. Et afin de protéger cette lettre, nous allons prendre une résistance de limitation de courant. Donc je vais dire res. D'accord, je vais pivoter. Et ensuite, je vais prendre ceci. Et ensuite, nous aurons besoin d'un élément de toche. Donc ça sera un toche. Donc l'élément qui va permettre de toucher. Vu que ce test était fait avec des touchés. Donc je vais prendre, taper le mot clé toche. Ensuite, je vais prendre ce toche. Donc vous avez plusieurs versions de toche. Ce sont des composants qui se vendent sur le marché. Donc les capteurs de toucher. Je vais prendre ce capteur actif. Donc je vais double cliquer là-dessus. Et ensuite, nous aurons besoin des deux diodes qui vont être polarisées sur la grille de chaque MOSFET. Donc je vais prendre la diode 1N4001. Ou bien, je peux prendre 1N4007. J'aurai toujours le même résultat. La différence va se trouver juste au niveau de la tension limite que peut supporter chaque diode. Avec la diode 1N4007, nous pouvons aller jusqu'à 1 kV. Par contre, avec la diode 1N4001, nous ne pouvons nous limiter qu'à 50 V. Là, j'ai déjà pris tous les composants. Si par la suite, j'ai besoin d'autres éléments, je vais revenir chercher. Donc je vais fermer la fenêtre des composants. Et ensuite, je vais prendre le cœur central. C'est IRFZ44N. D'accord, je vais poser là. Et ensuite, je vais prendre la batterie d'alimentation qui sera ceci. Je vais poser. Nous avons pris plutôt un type de batterie. Ce type de batterie, nous allons poser là. Et ensuite, nous allons mettre les indications qui ici, c'est une lettre précédée par une résistance de limitation du courant. Je vais prendre la lettre qui sera connectée au collecteur du MOSFET. D'accord. Et ensuite, au drone du MOSFET, autant pour moi. Ensuite, je vais prendre la résistance de limitation du courant. Je vais mettre là. Et à la grille du MOSFET, nous avions deux diode montées en opposition. Donc voilà, les deux diode. Là, cette diode va signifier le ON. Et cette autre diode va signifier le OFF. Donc vous pouvez bien schématiser comme ça. Une position très bien. D'accord. Et ensuite, nous allons prendre maintenant les capteurs de toucher. Ce sont des éléments qui vont permettre de toucher. D'accord. Nous allons poser quelque part là. Et ensuite, l'autre capteur de toucher va éteindre le montage. Une fois tous les différents éléments déposés, nous allons interconnecter le chemin. Et voilà ce que nous aurons. Donc, lorsque nous allons lancer la simulation, vous voyez bel et bien que le montage simule sans souci. Il n'y a pas d'erreur. Donc, lorsque l'usager va appuyer sur le bouton jusqu'à toucher normalement, le MOSFET va être saturé et il va laisser passer le courant entre la source et le drone. Et directement, la lettre va s'allumer. Ici, en simulation, vous pouvez ne rien voir juste parce que les simulations ne fonctionnent pas exactement comme la pratique. Par contre, lorsque vous allez réaliser, il va fonctionner normalement. Et ensuite, lorsque vous allez lâcher le bouton et appuyer sur l'autre bouton, la lettre va s'éteindre automatiquement seule. Vous avez vu comment nous avions réalisé cela et ça fonctionnait parfaitement. On touche ici, le MOSFET se satue et il laisse passer le courant. La lettre s'allume et il reste allumé. Et si par contre, on vient toucher sur l'autre borne, ça désexcite le MOSFET et puis il éteint la lettre. Vice-versa, vous avez vu en pratique, lorsqu'on touchait, ça allumait, on touchait ici, ça s'éteignait. Donc, c'était des capteurs de toucher. Voilà un simple MOSFET, testeur de MOSFET que vous pouvez réaliser à la maison sans souci. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le multimètre et passer par des méthodes un peu beaucoup très compliquées à faire. Vous allez toutefois vous rendre compte que le test de MOSFET est souvent très très compliqué. Alors que si vous avez des astuces à faire, vous allez pratiquement le faire. Donc, vous avez vu ici que j'ai pris une batterie de 12 volts. En lieu de place, je peux prendre plutôt le style de batterie que nous avions pris normalement. Donc, je vais revenir là-dessus, je vais remplacer. Donc, voilà la batterie. Ensuite, je vais faire edit, droite. D'accord, voilà la batterie. Ensuite, je vais devenir posé quelque part ici. Donc, voilà comment le montage se passe. Et voilà le test qui est terminé. Donc, lorsque l'usager va appuyer sur le bouton et que le système est en simulation, ça va faire allumer cette LED disant que le transistor est saturé. Vous n'avez pas besoin de mettre une résistance de poule down là. Donc, vu que ce capteur ne fonctionne pas vraiment au toucher comme le capteur réel que nous connaissons. Si vous voulez à tout prix simuler ceci, donc, je vais arrêter la simulation. En lieu de place de laisser ce capteur ici, je vais prendre plutôt un bouton pour soi et insérer là. Et en lieu de place de laisser comme ça, je vais mettre une résistance de poule down. Donc, je vais venir ici. Ensuite, je vais venir sur Peak Devices. Je vais dire Button. Donc, c'est juste pour vous montrer comment le transistor, le MOSFET se saturé normalement. Donc, je vais laisser ici ce bouton pour soi quelque part là. D'accord. Là. Et ensuite, je vais reprendre ceci et venir chercher le VCC quelque part ici. C'est juste pour début de simulation. Pour voir comment, quand on touche, la main étant chaude, ça envoie une impulsion positive suffisante pour pouvoir saturer le transistor. Donc, si je lance la simulation, vous voyez là qu'il n'agit pas. Lorsqu'on va envoyer l'impulsion, donc, vous voyez, il ne se comporte pas bien. Je vais déconnecter ce montage, cette ligne. Donc, c'est le capteur de toucher là qui vient influencer. Donc, vous voyez là, il ne s'allume pas toujours. Donc, si j'enlève complètement, c'est ça l'avantage de la simulation. Ça vous permet d'examiner plusieurs possibilités. Vous voyez là, la lettre ne s'allume pas toujours. Je vais lui mettre une résistance de pull down. Ce qui va faire en sorte que, voilà, il y a aussi une chose. La tension de la batterie, ce que j'ai modifié, normalement, doit être à 12 volts. Donc, je vais revenir complètement. Je vais revenir sur édition annulée. D'accord, jusqu'à là. Et la batterie, je vais lui mettre à 12 volts. Vu que j'ai dimensionné le montage à 12 volts. D'accord, là, c'est bon. Je clique sur zoom étendu. Ensuite, je lance la simulation. D'accord, là, le circuit est déjà en train de simuler. On envoie l'impulsion. Vous voyez, il ne s'allume pas. Je vais déconnecter les boutons. Les capteurs de toucher. Je relance encore la simulation. Donc, vous voyez, il s'allume automatiquement. Donc, si je veux éteindre ceci, il doit falloir mettre une résistance de pull down. De telle en sorte que la lettre va s'illuminer lorsqu'on va envoyer l'impulsion. Donc, une résistance de pull down, ça lui dit. On met entre la source, donc ici. D'accord. Et l'autre entrée. D'accord. Là, c'est une résistance de grande valeur. 10 kilos. Je relance encore la simulation. Vous voyez qu'il ne s'allume pas. Lorsqu'on va envoyer l'impulsion, il va s'allumer. Il reste maintenu. Lorsqu'on lâche, ça s'éteint juste parce que la résistance de pull down force la grille à aller vers le GND. Par contre, si je voulais que ça mémorise, donc, je vais enlever cette résistance. Et en lieu de place de laisser ici, je vais mettre ici peut-être à plus VCC. Donc, ce sont des petits essais que nous allons faire. Il va mémoriser. Quand l'impulsion positive va passer ici, ça va faire que le potentiel qui est ici, jusqu'alors, il ne peut pas être positif jusqu'à dépasser ce qui est ici. Donc, la LED, il sera toujours bloqué. Donc, lançons quand même la simulation pour voir. Il s'allume automatiquement. Donc, vous voyez, lorsqu'on envoie l'impulsion, il ne se passe rien. Donc, s'il faut que la tension à ce niveau soit supérieure à la tension à ce point, c'est en ce moment que le système va s'activer et s'éteindre automatiquement. Donc, pour faire ceci, vous devez toujours mettre la résistance de pull down en sortie. Donc, je vais revenir et mettre comme c'était au départ. Donc, lorsque nous avions réalisé cela pratiquement, voilà comment les choses étaient normalement. Donc, voilà. Cette batterie, c'était une batterie de 12 volts. C'était alimenté par l'alimentation du laboratoire. Donc, voilà un peu comment le chemin se passe. C'est purement pratique. Donc, je vais juste essayer de redimensionner pour qu'il se positionne là, à l'intérieur. D'accord. Ensuite, je vais cliquer sur zoom étendu. Donc, ça, c'est la batterie. D'accord. Bon, je peux, par ailleurs, masquer cette valeur. Donc, je vais cliquer ici. Je masque. D'accord. Voilà, 12 volts. Toutes les valeurs sont là. Et le capteur de toucher, je peux déplacer. Donc, ceci va nous permettre d'avoir un chemin beaucoup plus clair. Voilà. Donc, voilà un peu le testeur, comment ça fonctionne. Vous pouvez maintenant, dès lors, ajouter les spécifications techniques, c'est-à-dire les noms qui vont vous permettre de repérer et d'avoir cela un peu beaucoup plus pro. D'accord. Nous allons, par ailleurs, mettre tous ces noms. Comme ça, ça garde un chemin beaucoup plus pratique et beaucoup plus clair. Donc, voilà un testeur de MOSFET sans souci. Alors, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce like. Et si vous voulez avoir une idée de comment ça se passe pratiquement, j'étais un coup d'œil sur ce que nous avions fait sur la chaîne pratique. C'est très, très professionnel. Je ne veux pas mélanger les contenus ici sur YouTube car je vais enregistrer directement et publier. Je n'ai pas le temps de faire le montage et plein d'autres astuces. Voilà le chemin qui fonctionne pratiquement. Vous devez avoir ceci dans votre atelier pour souvent tester vos MOSFETs. très rapidement. Je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Like et abonne-toi si tu es nouveau. A plus.